Donc, elles sont au nombre de 19. Il y a une trouvée qui est en train d'être réalisée. Chaque collectivité locale sera évaluée par son comité local de certification à travers les cinq principes de banque de gouvernance que nous avons obtenus. Nous allons essayer de voir en chaque commune quel est l'état de l'association en matière de banque de gouvernance. Donc, ce sont des indicateurs. Ils sont au nombre de tranquillité locale. Chaque indicateur sera vérifié par le comité local de certification, composé des associations de la société civile au niveau local qui seront chargées de faire leurs propres évaluations mais aussi qui seront chargées de délivrer des labels de banque de gouvernance locale en fonction de la performance obtenue par la collectivité locale. Avec comme utilité peut-être ? Bon, l'utilité c'est vraiment... La première utilité c'est d'impacter positivement la banque de gouvernance au niveau local. Nous voulons aussi créer des cadres de dialogue permanent entre les élus et les citoyens. Nous voulons aussi sanctionner positivement les actions qui s'appellent. Au Sénégal, nous avons l'habitude d'avoir des sanctions très négatives mais aussi pour les communes qui se sont vraiment engagées dans le cadre de cet exercice, il faut pouvoir les sanctionner. Créer aussi des cadres où les citoyens pourront exprimer l'ensemble de leurs besoins mais aussi aux maires de pouvoir répondre aux aspirations des populations. Donc en somme, c'est favoriser vraiment cette participation, donner sens au principe de participation qui est érigé dans le Code général des collectivités locales mais aussi renforcer et responsabiliser tous les acteurs au niveau local.